Aftarat be'a'alotecha, par la puissance de l'esprit. Il n'y a que deux puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. A la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Napoléon Bonaparte. L'Aftarat be'a'alotecha et la paracha du même nom ont pour dénominateur commun la description de la ménorah, Le camp de l'abre a cette branche. D'abar el a'aron, ve'a'alotecha et l'anerot, el moul penea ménorah, Yahiru, shivatat a'anerot, Ve'ya'asken a'aron, el moul penea ménorah, E'ala n'erotaha, k'asher tsiva'edonai et moshé. V'ze ma'asé a'ménorah, Mikshah zahav ad yerekha ad pirha mikshahi. Kamar eh, asher er ah adonai et moshé ken asah et aménorah. Parle à Aaron et dis-lui, « Quand tu feras monter les lampes, c'est vis-à-vis de la face du camp de l'arbre que les sept lampes doivent projeter la lumière. » Ainsi fit Aaron, c'est vis-à-vis de la face du camp de l'arbre qu'il fit monter les lampes, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Quant à la confection du camp de l'arbre, il était tout d'une pièce, « En or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'était une seule pièce. » D'après la forme que l'Éternel avait indiquée à Moïse, « Ainsi avait-on fabriqué le camp des labres, nom 8, 2 à 4. » Toutefois, alors que la paracha s'applique à détailler le mode d'allumage de la menorah et de sa fabrication, la Haftarat Be'a Alotera, extraite du livre de Zacharie, mais, quant à elle, l'accent sur la vision des sept canaux conduisant l'huile produite par les deux rameaux d'Olivier placés de part et d'autre. Et il, l'Éternel, me dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet. C'est sept lampes alignées, sept conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet, puis deux oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. » Zacharie 4, 2, 3 Que peut donc signifier cette différence entre les deux sources ? La différence fondamentale apparaît à la fin de la Haftarat. À la question du prophète Zacharie, ne comprenant point la signification des deux branches d'Olivier, l'Éternel répond Et je, l'Éternel, reprit pour la seconde fois et lui dit à Zacharie « Qu'est-ce que ces deux branches d'Olivier, à côté des deux tuyaux d'or, qui d'elles-mêmes laissent couler le liquide doré ? » Zacharie 4, 12 Si la Parachat Be'a'al-Otecha débute en décrivant tout le labeur du grand prêtre pour la fabrication de la Ménorah en un seul bloc d'or et la disposition de ses lampes, l'Aftarat Be'a'al-Otecha s'achève de façon énigmatique. Les sept canaux de la Ménorah sont alimentés en huile d'eux-mêmes, sans l'intervention d'une main d'homme. Le prophète Zacharie a le plus grand mal à saisir non seulement la signification des deux rameaux d'Olivier, mais aussi le sens de la vision relative à l'écoulement de l'huile sans aucune intervention humaine. « Et il, l'Éternel, reprit et me parla en ces termes. » « Ceci est la parole de l'Éternel à Zerubbabel, ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, » dit l'Éternel Tsevaot. Zacharie 4, 6 « Par la bouche de son prophète Zacharie, témoin et acteur du retour à Sion, chez Vat-Sion, rendu possible par la déclaration de Cyrus, roi de Perse, l'Éternel annonce la prochaine indépendance politique d'Israël que Zerubbabel, ben Shealtiel, est appelé à accomplir. » Qui est Zerubbabel ? Zerubbabel, signifiant littéralement « Semence de Babel », déclaré gouverneur de la province Perse de Yéhouda, Judas, a pour vocation de reconstruire, en moins 516, avec le grand prêtre Josué, ben Yéot-Saddak, les ruines du Temple de Jérusalem, détruits par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. « Yédei Zerubbabel, yissadu, הבית הזה, וידav, tebatsahana, וידahata, כי אדוני צבעות שלה חני עליכם, כי מי וז ליום קטנות, ושמחו וראו את האבן, הבדיל ביד, Zerubbabel, שבעה אלה, עיני אדוני Hema, משוטטים בכל הארץ. « Les mains des Zerubbabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers vous. Car qui mépriserait le jour de ces humbles commencements ? Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre du niveau dans la main de Zerubbabel. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Zacharie 4, 9, 10 Zerubbabel, à la différence de toutes les puissances environnantes, n'aura point besoin de recourir à la force armée pour établir de nouveau la souveraineté politique d'Israël. La puissance d'Israël trouve sa source en l'Esprit de l'Éternel qui, après avoir inspiré Cyrus le Grand, continuera d'inspirer Darius Ier qui poursuit l'œuvre de son prédécesseur. «Vesavé, Yehudaïeh, b'anahin וm'talichin b'nvoutat ha-gai, n'vihah, uskharia, bar-iddo, o'vno, v'shachlilu, minen ta'am elah, Yisraël, v'mt'eem koresh, v'dar yabesh, v'ar tahshast, m'heler paras, v'shetsi b'ayta d'ena, ad yom talatta, l'irah adar, d'i shennat chet, les malchout d'ar yabesh malka. » Et les anciens parmi les judéens continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par les prédications du prophète Chagay et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent jusqu'à complète achèvement par la volonté du Seigneur d'Israël et celle de Cyrus, de Darius et de Artaxerxes, roi de Perse. Le temple fut terminé le troisième jour du mois d'Adar dans la sixième année du règne du roi Darius. Zacharie 6, 14-15 L'esprit divin s'exprime à travers trois puissants rois perses. Cyrus le Grand, Darius Ier et Artaxerxes Ier qui octroient la liberté politique à Israël. Puis, consécutivement, à la reconstruction du temple, les fils d'Israël fêtent pour la première fois la fête de Pessar, commémorant la liberté de l'esclavage d'Égypte. Ezra 6, 19-22 L'essence de la puissance de l'État moderne d'Israël ne repose pas fondamentalement sur son armée de défense mais sur son nom, identité, son histoire, sa littérature passée et présente, ses valeurs morales de justice et de compassion, sa recherche scientifique et la créativité de ses artistes. Au jour de l'indépendance, Israël, abandonnant tout défilé militaire à partir de 1968, a choisi de mettre en avant la puissance particulière du génie hébreu, certains diront de l'esprit divin, qui s'exprime au sein du peuple juif, en diaspora et en Israël. Ainsi, au matin du jour de l'indépendance, a lieu chaque année le concours mondial de Tanakh, de Bible hébraïque, source de la pérennité d'Israël, et dans l'après-midi de cette même journée d'indépendance, est remis le prestigieux prix d'Israël couronnant les efforts de personnalité excellents chacun dans leur domaine respectif. Le peuple d'Israël, peuple du livre, répugne à faire usage des armes pour assurer sa souveraineté. L'armée israélienne, Tzahal est avant tout une armée de défense, selon la traduction exacte de la crostiche, Tzahal, Tzva à Ghana les Israëls, et non de conquête, contrairement aux grandes puissances qui ne cherchent qu'à élargir leur champ d'influence militaire. Les États-Unis d'Amérique, tels les empires d'antan, exercent une influence militaire significative sur un certain nombre de pays européens signataires du traité de l'OTAN. La guerre en Ukraine, provoquée par la Russie de Vladimir Poutine, vise à conquérir l'espace d'un pays souverain. N'oublions jamais que si les empires naissent, ils finissent toujours par s'effondrer, dès lors que leurs dirigeants s'enorgueillissent de leur arsenal militaire, leur assurant, du moins le croit-il, la suprématie sur l'ennemi. C'est la raison pour laquelle les deux rameaux d'Olivier entourant la Ménorah symbolisent la double force d'Israël, la force politique incarnée par Zeroubabel et la force spirituelle du grand prêtre Josué. Ce n'est pas avec une puissante armée que le roi remporte la victoire. Ce n'est pas à sa grande force que le héros doit son salut. Le coursier est d'un vain secours pour triompher. Et sa grande vigueur n'assure pas le salut. Psaume 33, 16, 17. Toda Rabba. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Chaim Ouizaman.